Henri Labrouste est un des grands architectes du 19e siècle, pas uniquement sur le plan français, mais sur le plan international. Il est reconnu dès des années de sa scolarité comme un grand leader, comme une personne à la fois d'une austérité et d'une exigence par rapport à son art, son pratique, par ses connaissances historiques qu'il va approfondir lors d'un long voyage en Italie et qu'il va transmettre à la fois par ses œuvres d'architecture et par son enseignement à notre génération d'architectes. Henri Labrouste assiste à la naissance de l'idée d'un avant-garde en architecture, quelqu'un qui est autant nourri par une intelligence autour de l'histoire de l'architecture, mais dont la mission est de pouvoir envisionner un autre avenir, une autre actualité à travers toute cette connaissance. Et c'est dans ça que, déjà de son vivant, mais toujours après son décès et jusqu'à nos jours, des générations et des générations d'architectes et d'historiens ont toujours trouvé dans Henri Labrouste une source de nouveaux pensées sur la modernité et que Labrouste a toujours été de mise et a toujours été de l'actualité. L'exposition s'organise en trois parties successives. La première, l'Italie et l'imaginaire romantique, racontent finalement la découverte que Labrouste fait de l'Italie lorsque, après avoir obtenu le Grand Prix de Rome en 1824, à l'âge de 23 ans, il arrive à la Médicis et découvre aussi bien l'architecture antique que l'architecture étrusque ou encore l'architecture médiévale toscane. Il en fera sans miel. Il va remettre en cause les canons de l'architecture classique et notamment son envoi de quatrième année, en envoi de Paris-Stom, va le propulser en tant que chef de file du mouvement romantique. La deuxième partie de l'exposition est consacrée aux constructeurs, l'architecte constructeur. Nous insistons particulièrement sur les deux grands édifices que sont la Bibliothèque Saint-Geneviève et la Bibliothèque impériale, devenue Bibliothèque nationale. Labrouste offre à travers ces deux édifices, pour ses contemporains, une nouvelle vision constructive. Ce sont à la fois la première utilisation architecturale du métal, la combinaison d'une structure de pierre dans laquelle viennent s'enchasser deux structures de métal. C'est aussi une réflexion plus large sur les matériaux et sur l'assemblage. La troisième partie, en fait, est consacrée à la postérité de Labrouste. Labrouste aura une très grande influence de son vivant sur ses contemporains. Il enseigne, il aura plus de 400 élèves qui passeront par son atelier de 1830 à 1856. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important en 100 siècles. Son enseignement, qui pose en fait les fondements d'un rationalisme architectural, qui dit que l'architecture doit découler du programme, du contexte géographique, du contexte social, de la civilisation, sera porté en avant, transmis aux générations suivantes par ses élèves. Il y a près de 200 pièces de nature en fait extrêmement diverses. Il est très difficile d'exposer l'architecture, on ne peut pas faire rentrer dans le cadre d'une exposition. Les bâtiments eux-mêmes, nous sommes tenus de n'en présenter finalement que des représentations. Mais afin de rendre compte de la richesse de l'œuvre de Labrouste, nous avons tenté de multiplier les types de représentations. L'essentiel des documents présentés, naturellement, sont des dessins et pour ce qui concerne les deux premières parties, des dessins de la propre main d'Henri Labrouste. Pour les compléter, il y a des maquettes, pour certaines anciennes, d'autres qui ont été réalisées spécifiquement pour l'exposition et qui sont des maquettes extrêmement didactiques, qui présentent à la fois l'enveloppe des bâtiments représentés, ce sont ces deux bibliothèques, mais également l'intérieur et la façon dont l'extérieur et l'intérieur finalement se combinent l'un avec l'autre. Il y a également des projections d'images fixes ou animées, du multimédia, il y a des objets dans les vitrines, il y a des carnets de croquis. Tous ces objets peuvent rendre compte, chacun combiné aux autres, à la fois la façon dont Labrouste travaillait, procédait, quel était le cheminement qui lui permettait d'arriver à ces bâtiments si importants dans l'histoire de l'architecture. Donc ces documents doivent permettre de se faire une idée de la richesse de son œuvre. de la richesse de son œuvre et de la richesse de son œuvre.